Nous savons déjà réaliser des sommes conditionnelles avec la fonction SOMME.SI et des additions conditionnelles multicritères avec la fonction SOMME.SI.ENS ENS pour ensemble, ensemble de critères. Mais l'une et l'autre permettent de réaliser ces opérations sur une seule rangée, soit une seule colonne. Or ici, il est question de livrer un bilan multiple et dynamique à l'aide d'une formule unique et évolutive capable de réaliser les additions contraintes à la fois sur plusieurs lignes et sur plusieurs colonnes. Sur l'exemple illustré par la capture, ou plutôt par l'écran, un tableau relate les ventes réalisées par gamme de produits, ici en colonne B, sur quatre différents sites de l'entreprise, ici en ligne 3. Ces gammes peuvent être répétées à plusieurs reprises, comme vous le voyez, en raison de la consolidation des données au coup par coup. Et sur la droite de ce tableau, l'utilisateur désigne l'une de ces gammes à l'aide d'une liste déroulante, comme ici par exemple la gamme 2, à la place de la gamme 3. Aussitôt, la somme des ventes réalisées pour cette gamme sur les quatre sites, donc en ligne comme en colonne, est livrée juste en dessous avec une formule. Et comme vous le voyez, une mise en forme conditionnelle vient repérer en vert toutes les données additionnées pour renforcer l'efficacité de la synthèse. Pour la découverte de cette nouvelle astuce Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur, offrant ce tableau des chiffres à analyser. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Une fois que vous l'aurez ouvert, vous le constaterez, nous retrouvons bien le tableau des ventes par gamme et par cité. Si vous choisissez l'une de ces gammes à l'aide de la liste déroulante située sur la droite de ce tableau, donc en cellule H4, vous constatez que les couleurs se déplacent pour mettre en évidence tous les résultats additionnés sur ces lignes et colonnes concernées. Pour l'instant, le résultat du calcul reste muet quant à lui. Si la syntaxe de cette règle de mise en forme conditionnelle vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la case de l'un des résultats du tableau, par exemple la cellule C4, comme ici. Ensuite, dans la section Style du ruban Accueil, il s'agit de cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle. En bas des propositions de choisir l'option Gérer les règles, et dans la boîte de dialogue qui suit, il convient de cliquer sur le bouton Modifier la règle, puisqu'en l'occurrence ici, il n'y en a qu'une, pour accéder à sa syntaxe. Notez l'emploi judicieux des références absolues dans ce raisonnement chronologique de la règle, en partant de la première gamme, figée, B4, figée en colonne, pour progresser en ligne et être inévitablement comparé à la référence choisie en cellule H4, celle de la liste déroulante, complètement figée, $ devant le H, $ devant le 4, pour ne pas évoluer avec l'analyse. C'est ainsi que les lignes complètes et concernées sont mises en valeur dans la couleur choisie. Je vous propose de cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue, puis sur le bouton OK de celle qui suit, pour revenir sur la feuille Excel. Pour poursuivre, et pour que la somme puisse être réalisée sur les lignes et les colonnes concernées par le choix de l'utilisateur, l'astuce consiste à imbriquer la fonction Somme.si dans la fonction Somme.prod. Mais ce n'est pas tout. Vous le savez, la fonction Somme.prod est une fonction matricielle. Elle multiplie les lignes respectives des matrices confrontées pour additionner leurs résultats à l'issue. Donc, en guise de plage pour la somme de la fonction Somme.si, nous devons être en mesure de parcourir l'ensemble des colonnes de ce tableau dans ce raisonnement matriciel. C'est la raison pour laquelle nous allons faire varier cette colonne grâce à la fonction Excel décalée et une matrice virtuelle. Pour procéder, je vous invite à cliquer sur la case de la Somme à trouver, soit sur la cellule H7. Bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Et là, nous appelons notre fonction matricielle, celle que nous évoquions, la fonction Somme.prod, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir ces arguments. Et donc, en guise de matrice, nous allons ici imbriquer, comme nous l'avons annoncé, la fonction d'addition conditionnelle, c'est-à-dire la fonction Somme.si, qui doit exercer son raisonnement, ou plutôt sa contrainte, celle du critère, sur la plage des gammes que nous nous empressons de désigner à la souris, donc la cellule B4 à B14, B4.2.B14. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère à vérifier. Quel est-il ? Eh bien, il s'agit du choix de l'utilisateur, celui-là même qui est désigné par le biais de la liste déroulante, donc nous cliquons sur sa cellule H4, et nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la plage correspondante de la Somme. C'est-à-dire que pour chaque critère trouvé, il va s'agir de prélever et d'additionner les résultats concordants, comme vous pouvez le voir ici pour la gamme 1. Mais pas seulement sur une colonne, sur l'ensemble de ces colonnes. Et c'est précisément là que l'astuce réside. Il ne s'agit donc pas de considérer une colonne, mais toutes celles qui honorent le critère. Et les calculs conventionnels ne sont pas capables de résoudre le cas. En revanche, un raisonnant matriciel est capable de confronter ces colonnes aux critères tour à tour, comme le ferait un traitement récursif en VBA Excel. Et pour passer ces colonnes en revue les unes après les autres, nous allons exploiter la fonction Excel décalée avec une matrice virtuelle de chiffres dans l'argument du décalage en colonne. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser cette fonction de déplacement décalée dans l'argument de la plage à utiliser pour la Somme, la plage correspondante pour la Somme, la fonction décalée. Nous allons lui indiquer de débuter cette considération à partir de la première plage des valeurs numériques, c'est-à-dire des premiers chiffres, pour le site 1, la plage C4 à C14. Et alors, nous allons taper deux points-virgules successifs, comme ceci, pour ignorer l'argument du décalage en ligne, car nous partons bien à chaque fois de la première des valeurs, et nous sommes ainsi propulsés dans l'argument du décalage en colonne. Et c'est bien sûr là que nous devons indiquer dans ce raisonnement récursif matriciel qu'il va falloir les considérer toutes, les unes après les autres, tour à tour. Donc, nous allons construire une matrice virtuelle en ouvrant une accolade pour lui dire que, dans un premier temps, le décalage en colonne vaut 0, pour bien réaliser la somme, point 6, sur les valeurs du site 1 correspondant au critère gamme 1, ici en l'occurrence, puis sur la colonne suivante, donc nous décalons d'une colonne vers la droite, plus 1, et puis sur la suivante, c'est-à-dire point virgule 2, et puis sur la dernière, point virgule 3. En l'occurrence, ici, il s'agit effectivement d'un raisonnement statique, puisque nous ne pouvons pas faire valier ces chiffres une fois qu'ils sont inscrits. Pour résumer, de cette manière, et dans ce raisonnement matriciel, nous indiquons de recouper le critère de la fonction somme, point 6, dans un premier temps, pour sommer sur la plage d'origine, décalage 0 en colonne, puis sur la suivante, 1, et sur les deux suivantes, 2 et 3. Je vous propose de fermer la parenthèse de la fonction décalée, puis de fermer la parenthèse de la fonction somme, point 6, et enfin de fermer la parenthèse de la fonction somme, prod. Dès lors, nous pouvons valider la formule avec la touche entrée du clavier. Un montant consolidé apparaît. Il concerne la gamme sélectionnée. Et vous pouvez facilement vérifier la cohérence de cette somme conditionnelle sur plusieurs colonnes, en sélectionnant toutes les cellules de couleur, comme ceci, donc, avec la touche CTRL du clavier, et en consultant, eh bien, ma foi, l'information de synthèse fournie par Excel dans la barre d'état, en bas à droite. Elle recoupe parfaitement le résultat de la formule matricielle, 68 900 euros, la formule matricielle que nous avons bâtie, et pour preuve, si nous prenons maintenant, nous choisissons maintenant de consolider tous les résultats pour la gamme 3, nous conduisons à une autre valeur, comme vous pouvez le voir, la mise en forme conditionnelle s'ajuste parfaitement, pour la gamme 4, comme pour la gamme 2, à 90 200 euros. Est-ce que ce résultat est cohérent ? Eh bien, si vous en doutiez, une fois encore, il suffit de sélectionner toutes les valeurs en couleur pour constater que la synthèse fournie par Excel sur cette sélection est bien identique à l'extraction, ou plutôt la consolidation réalisée par notre formule matricielle. Enfin, et sachez-le, pour une formule plus adaptative, et je vous propose d'ailleurs de la bâtir juste en dessous, c'est-à-dire plus évolutive, si d'aventure le tableau évoluait en largeur, si des colonnes étaient ajoutées, parce que des sites venaient se greffer dans la considération, Eh bien, effectivement, ces chiffres sont un problème, car nous sommes, pour l'instant, basés, fixés, sur un tableau de 4 colonnes. Qu'à cela ne tienne, dans cet argument de décalage en colonnes, nous allons bâtir une matrice qui va être capable d'évoluer en fonction des potentielles colonnes que nous envisagerions d'insérer. Pour cela, nous utilisons la fonction ligne, qui normalement renvoie à l'indice de ligne d'une cellule, sauf qu'en l'occurrence, ici, nous allons lui passer une matrice de chiffres qui va relater des lignes, effectivement, ou plutôt des colonnes, ici, en l'occurrence, à interpréter grâce à la fonction indirecte, en partant de la première de ces colonnes, sauf que nous, nous devrions partir de la colonne 0 pour exercer un décalage de 0 unité, mais nous allons corriger tout cela, car nous ne pouvons pas partir dans la fonction ligne de l'indice 0, aucune colonne 0 n'existe, donc 1, 2 points, et sur un nombre évolutif de colonnes, nous concrétérons tout cela avec la fonction nbval, qui, comme vous le savez, est capable de considérer toutes les cellules non vides sur une ligne comme une colonne. Arbitrairement, je désigne ici la ligne 10, car je ne veux pas considérer cette colonne H dans laquelle il y a déjà des éléments qui sont inscrits, qui ne sont donc pas considérés comme vides. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbval, et puis, bien sûr, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne. Et là, nous allons nous positionner, après ces considérations, juste après la fonction ligne, pour retrancher deux unités. Pourquoi deux unités ? La première raison est cet indice 1 de départ. Nous devrions partir à 0 pour un décalage de 0 colonne. Mais nous l'avons dit, ce n'est pas possible dans la fonction ligne. Et puis, sur cette ligne 10, il y a une colonne qui propose une cellule qui n'est pas vide, et donc qui est considérée dans le décompte. Elle doit être exclue. Moins 1, moins 1, moins 2. Et si nous validons notre calcul, vous constatez que nous parvenons exactement au même résultat. Et si d'aventure, arbitrairement et rapidement, nous ajoutions une nouvelle colonne, ici dans laquelle, pour la démonstration, je vais me permettre simplement d'ajouter une nouvelle valeur identique partout, constatez-le, instantanément, le résultat se met à jour. 36 000, plus 36 000, plus 36 000. Qu'en est-il ? Si nous sélectionnions effectivement l'ensemble de ces données, nous obtiendrions un résultat de 198 200 euros, ce qui est exactement la valeur qui est retranscrite par notre formule matricielle, tandis que la précédente, bien que puissante, n'a pas bougé en raison de cette matrice virtuelle statique, alors que celle-ci va évoluer en fonction du nombre de colonnes de notre tableau Excel. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel concernant la somme conditionnelle multilignes et multicolones. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit « J'aime » à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombage.fr. Je vous remercie. Merci.